Et avant d'entamer la suite de notre visite, j'avais simplement quelque chose à partager par rapport au fait qu'il est important, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que le chrétien, que la chrétienne n'ait pas une maison, n'ait pas un lieu où il a planté ses racines, où il a une famille. Et il y a une chose qui m'a fortement interpellé, c'est que dans l'église malheureusement, il y a des personnes qui ont un esprit d'orphelin. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, au ciel, il n'y a pas d'orphelinat. Il n'y a pas d'orphelinat au ciel. Et si en tant que chrétien, nous avons cet esprit d'orphelin, c'est parce que nous n'avons pas compris quelque chose. Donc soit nous avons été blessés, nous avons été, ou peut-être même dans notre enfance, il y a des choses qui ne sont pas guéries. Et nous arrivons dans l'église avec cet esprit d'orphelin, et on dit, on se suffit à nous-mêmes. Et on n'a pas réalisé que Dieu a prévu pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne, une famille. Dans la Bible, il est écrit que Dieu donne une famille, un foyer, à ceux qui sont abandonnés. A partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur en personnel, Dieu a prévu une famille spirituelle pour toi. Quand je parle de famille spirituelle, ça veut dire que Dieu a prévu une église locale pour toi. C'est dans le plan de Dieu, c'est dans l'économie de Dieu, c'est dans la destinée qu'il a préparée pour toi, que tu fasses partie d'une famille. Que tu ne sois pas errant, allant de famille d'accueil en famille d'accueil. Mais que tu aies un toi, que tu aies un chez-toi où tu peux t'identifier, où tu peux dire, oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs, avec leur qualité, mais tu sais quoi ? Avec leurs défauts aussi. Et vous savez, ça fait un grand nombre d'années que je suis chrétien, que je fréquente l'église en général, que ce soit dans toutes les dénominations. Et vous savez quoi ? J'ai remarqué qu'il n'y a aucune église qui est parfaite. Aucune. Et même si elle était parfaite avant que je rentre, dès que je suis rentré dedans, elle est devenue imparfaite. Régole pas, toi aussi. Parce que nous sommes des personnes qui ne sommes pas encore parfaites. On est parfait en Christ, bien sûr, mais il y a encore un petit peu de travail, un petit peu de choses encore à ajuster. Et Dieu a prévu justement que tu sois dans une famille. Pour que justement tu puisses te frotter avec les frères, les sœurs, que tout ce qui a été meurtri puisse être révélé, que tu puisses avoir cette guérison au contact de tes frères et de tes sœurs. Et bien souvent, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est offensé, il faut qu'on comprenne quelque chose en tant que chrétien. Quand on est blessé, offensé dans le corps de Christ, bien souvent c'est le Seigneur qui veut nous montrer quelque chose, qui veut guérir. Donc le Seigneur n'est pas en train de te dire, prends la porte parce que ce frère, cette sœur, voilà, c'est des mauvais chrétiens. Donc va choisir une autre famille d'accueil. Non. Dieu a prévu que tu aies une maison. Dieu a prévu que tu aies une maison spirituelle. Et simplement pour illustrer mon propos, vous savez, autre chose que je voulais partager avec vous avant de continuer la visite, c'est que vous allez prendre acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Et après, on va continuer la visite de la maison. Vous êtes d'accord ? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, et dans la prière. Je voudrais mettre l'accent sur la communion fraternelle. Et le mot exact, c'est « colonia ». Donc c'est-à-dire que dans la maison de Dieu, Dieu a prévu que nous ayons une communion fraternelle. Pas simplement une communion avec le Seigneur. Et c'est bien d'avoir une communion verticale, mais c'est important aussi d'avoir une communion horizontale avec les frères, les uns avec les autres. Amen. Et « colonia », ça veut dire quoi ? Ça veut dire partage. Ça veut dire communion. Ça veut dire aussi participation. Hello ? Partage, communion, participation. Ça veut dire que Dieu n'a pas prévu dans son plan qu'il y ait des chauffeurs et des chauffeuses de siège. est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il a prévu que nous partageons, que nous participions et que nous communions. Et vous savez que Dieu a un plan pour cette Église. Et chaque personne et chaque personne a une destinée et une fonction dans cette Église. Le truc, c'est que tu dois découvrir cette fonction et cette destinée. Amen. Mais si tu te considères comme membre de cette Église, comme enfant de la maison, Dieu a un plan pour toi, pour cette Église. Il a une fonction pour toi. Tu as un intérêt d'agir puissamment dans cette Église. Amen. Donc, le partage, la communion et la participation. Donc, on va continuer notre petite visite. Et la première pièce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Alors, vous savez, dans une maison, il y a des pièces qui sont très visibles, comme la salle à manger. On peut considérer qu'on est dans la salle à manger aujourd'hui, ici, pendant le culte, où tout le monde est réuni pour manger ce bon repas. Mais il y a des toutes petites pièces dont on ne parle jamais, mais qui sont hyper importantes. Imagine, par exemple, et dans les maisons, bien souvent, il y a des endroits qui sont là pour... qui est le compteur d'électricité, qui est le compteur d'eau, l'arrivée d'eau, l'arrivée d'électricité, l'arrivée de gaz. Et quand tout marche bien, personne ne se soucie de cette salle. Mais si, par exemple, tu coupes le compteur d'eau pendant que tu es en train de prendre ta douche, là, on va savoir qu'il y a un souci dans la salle. Si, par exemple, il fait moins 10 dehors et tu as besoin d'être chauffé et que quelqu'un, justement, a oublié de payer la facture, là, tu vas te souvenir qui a ce compteur de l'arrivée d'électricité dans cette petite salle. Donc, cette petite salle, elle est hyper importante, hyper stratégique, même si personne ne la voit et même si certains d'entre nous, je n'ai pas eu, on s'en fiche, mais bon, quand ça marche, on n'est pas très concerné, on est concerné par la salle à manger, par les chambres. Mais cette petite salle, ce petit vestibule qui s'appelle le CA, le conseil d'administration, qui a déjà entendu parler de cette petite salle, le conseil d'administration, le CA ? Vous voyez ? Les autres, il se passe quoi ? Donc, le CA, le conseil d'administration, c'est un ministère très, très, très important et très stratégique. Comme je vous le disais, si jamais l'électricité n'est pas payée, on va le savoir tout de suite. Il n'y aurait plus de micro, il n'y aurait plus de web, il n'y aurait plus de lumière, plus de chauffage. Et si même les factures ne sont pas payées, on va le savoir rapidement, la porte sera complètement condamnée devant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, le conseil d'administration, c'est vraiment un ministère très, très important et contrairement à tous les autres ministères, je vais demander à ce que tous les membres du conseil d'administration se lèvent. Tous ceux qui sont là, tout au moins. Donc, il y a Sina, il y a Jean-Pierre Chelet que je vais présenter, il y a Pasteur Robert, restez debout, il y a Pasteur Robert qui est président justement du CA, Asina qui est trésorière, Jean-Pierre Chelet qui est secrétaire, il y a aussi, qui font partie du bureau, Sophie Thézé, ainsi que Romy et Elvis Taillet qui peut vous asseoir. Et on peut les applaudir bien, bien fort. Vous savez, lorsque vous donnez vos dîmes et vos offrandes, c'est eux qui ont la responsabilité de savoir comment faire des budgets, comment diriger les dîmes et les offrandes que vous donnez fidèlement. de façon à ce que la maison puisse fonctionner sans que ça se voit. Et grâce à eux, grâce à ce bureau qui fonctionne vraiment dans l'ombre, et là, il y a eu simplement une dizaine de mains qui se sont levées, alors qu'on est quand même pas mal ce matin, qui réalisaient que ce ministère existait. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, je vous encourage à prier pour eux aussi dans votre liste de prière, à prier pour ces hommes et ces femmes qui font en sorte que tout fonctionne correctement dans l'église et que vos dîmes et que vos offrandes soient bien gérées et aillent au bon endroit. Donc, on va quitter cette petite pièce et on va aller vers une autre pièce qui est un peu plus importante, qui a aussi son importance, c'est la pièce audio et vidéo. et là, je demandais à Jean-Claude et à Benoît de nous faire signe parce qu'eux, ils sont toujours aussi cachés et quand ça ne va pas, on se tourne tout de suite vers eux. Mais quand ça va, c'est un peu comme le CA, quand ça va, il n'y a pas de souci. Mais bon, ce sont des personnes qui sont consacrées et Jean-Claude, avec son équipe, a cette particularité de faire en sorte que le son soit correct dans la salle et Benoît et son équipe ont cette particularité de faire en sorte que l'image et le son soient corrects à l'extérieur. Et leur ministère est très important, très important même pour le groupe de Louanges, très important même pour moi qui vous parle et pour tous les orateurs qui passent sur cette plateforme. Et je vais vous demander aussi de prier beaucoup, beaucoup pour eux. Amen. Pour que le Seigneur les rafraîchisse, pour que le Seigneur les fortifie et que le Seigneur leur donne davantage de capacité et d'expertise pour que le Royaume de Dieu puisse avancer à travers leur ministère. On mène donc un ministère très important aussi. Bravo les gars. Donc on va passer dans... Alors là, c'est une pièce qui est un peu particulière. C'est une pièce qui est un peu aussi grande que la salle à manger que vous voyez aujourd'hui. Donc on a dû faire une dépendance externe. Et cette pièce, ça s'appelle Agapé. Et je vais demander au responsable d'Agapé, à Blondel, de se lever. On va l'applaudir bien fort. Merci Blondel. Il est aussi entouré d'une équipe. Et cette pièce Agapé, en fin de compte, c'est la pièce très importante des cellules. Donc vous savez, l'église ne se passe pas simplement le dimanche matin. L'église, c'est tous les jours. Et les cellules sont quelque chose, sont un ministère très stratégique pour l'église qui nous permet, en tant que chrétien, en tant que croyant, de nous rencontrer la semaine. Donc il y a à peu près 21 cellules qui sont représentées dans l'église du bon berger. Et vous-même aussi, si vous voulez créer des cellules, vous pouvez aussi aller voir Blondel. Donc préparez un dossier, préparez quelque chose pour que Blondel puisse vous donner ce tampon de la cellule que vous voudrez ouvrir. Donc ces cellules sont très importantes pour la vie de l'église, pour la communion fraternelle. Donc je vous dis, il y a 21 cellules qui sont représentées dans l'église, dont vous pouvez aussi le voir sur le tableau qui se trouve juste derrière vous. Et il y a aussi des flyers justement qui décrivent un petit peu ce que font les cellules. Donc ça peut être des cellules de 2, 3 personnes. C'est à partir de 3 personnes, c'est ça ? À partir de 3 personnes, vous pouvez vous constituer en cellules, mais il peut y avoir beaucoup plus de personnes aussi. Donc ça peut être, vous pouvez vous rencontrer tous les jours, une fois par semaine, une fois tous les 2 mois. Donc il y a de la vie en dehors du dimanche matin. C'est ce que je veux dire. OK, donc visitez cette dépendance externe qui fait partie de la maison et qui est hyper importante et hyper stratégique. Maintenant, on va passer à une autre pièce. Est-ce que quelqu'un peut savoir de quoi il s'agit ? Non, personne ne le sait. Le ministère aux femmes. Donc le ministère aux femmes et le pasteur Catherine est responsable de ce ministère et constitué justement de soirées spa. Alors est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire spa ? Le S, sécurité, sécurité et protection de l'âme. Donc ce ministère et ces soirées sont spéciales pour vous, mesdames. J'ai bien dit pour vous, mesdames. OK, les gars, vous n'êtes pas concernés. Et c'est vraiment pour que vous soyez chouchoutés. Vous savez, vous, les femmes, on sait que vous êtes, on dit que les femmes sont le sexe faible, mais je ne crois pas. Vous faites tellement de choses que je crois que vous êtes plutôt des personnes hyper stock, hyper fortes. Vous êtes des personnes multitâches. Vous pouvez faire 50 choses à la fois. Vous pouvez ouvrir plein de dossiers à la fois sans être écrasés par le poids des dossiers. Mais nous, si on a un dossier, si on en a deux, alors là, c'est la fin des haricots. Et donc, vous avez besoin, vous, mesdames, d'avoir un petit moment où vous soufflez, où vous êtes chouchoutés, où vous entendez des paroles de la part de votre Seigneur, des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. Et ces soirées sont spécialement pour vous. Donc c'est une fois tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à partir de 18 heures. Voilà. Parce qu'il y a des ateliers, en plus, vous avez des ateliers. Donc je crois que ce mercredi, il y a deux ateliers. Il y a l'atelier fitness. Et donc fitness, nous, on aurait pu se glisser, nous les gars, mais il y a l'atelier ongle aussi. Donc là, les gars, on ne peut pas y aller. Donc voilà, on ne s'occupe pas simplement, vous savez, dans le corps de Christ, on est esprit, âme et corps. On est des êtres tripartites. On n'est pas simplement toujours perchés là-haut à parler en langue, mais on s'occupe aussi de nous, de notre corps et de notre âme. Et bien souvent, le problème qu'on a, qu'on soit une femme ou un homme, réside au niveau de l'âme. Donc notre âme a vraiment besoin d'être restaurée, d'être guérie. Et à ce sujet aussi, il y a des sorties aussi qui sont prévues. Donc Régine, mon épouse, prépare des sorties entre femmes qui sont aussi des moments de guérison, des moments où les femmes se rencontrent et peuvent déverser leur cœur les unes envers les autres sans qu'il y ait un bonhomme qui soit là, qui se mêle de tout et qui essaye de réparer tout. Et nous les gars, on veut toujours réparer. Donc il y a vraiment des rencontres très spéciales. Et il y a aussi une autre partie. Donc ce ministère aux femmes, il y a une petite porte qui va nous entraîner tout de suite. Donc il y a une dépendance qui va nous entraîner tout de suite dans l'autre pièce. Donc l'autre pièce, c'est le conseil spirituel. Et justement, il y aura une partie d'accompagnement pour les dames qui veulent être restaurées dans leur âme. Et l'une des responsables, c'est Sylvie, Cukéjo. Et là, Sylvie, ce matin. Donc le responsable, c'est Sylvie Cukéjo et Jean-José Cukéjo. Donc cette pièce est toute nouvelle. Elle est fraîchement et on sent encore l'odeur de la peinture. On sent encore l'odeur du neuf. Et cette pièce est vraiment une des pièces très importantes qu'on veut mettre en place cette année et qui commence à se mettre en place pour que les chrétiens, pour que les membres de la famille et même les membres qui ne sont pas forcément dans la famille puissent bénéficier de restauration de l'âme. Que ce soit de la délivrance, que ce soit des traumatismes qui ont été faits pendant l'enfance, des traumatismes qui ont été faits pendant l'adolescence ou même des traumatismes qui ont été faits pendant l'âge adulte. Je crois que Dieu a quelque chose de spécial vis-à-vis de ce ministère pour que nous soyons tous guéris et que nous soyons tous libres. Amen. Donc priez aussi pour ce ministère, pour l'agrandissement de ce ministère qui est le conseil spirituel. Alléluia. Et un dernier ministère qui est aussi une pièce et je vais demander au groupe de Louange de venir me rejoindre sur les strats s'il vous plaît. Donc ce dernier ministère qui est aussi une pièce toute nouvelle où on sent la peinture, on entend encore le bruit des scies sauteuses, c'est le ministère aux hommes et qui est dirigé par David Placide. Il est où David ? Si tu peux te lever. Donc voilà, ministère aux hommes qui a ouvert ses portes au mois de... il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier. Donc nous les hommes, on a besoin d'être encouragés. On a besoin d'être chouchoutés. Mais on ne sera pas trop chouchoutés dans ce ministère. On a besoin surtout de prendre notre place. Et la dernière réunion, c'était... Enfin la dernière réunion, la première et la première réunion qu'on a eue. Donc c'était la dernière fois. Et vraiment, Dieu, les hommes qui étaient là, Dieu nous a vraiment boostés. Il nous a donné un message qui nous a donné un peu le ton de ce qu'il veut faire à travers les hommes. Et vous vous rendez compte donc, on sera guéri au niveau de l'âme et les hommes vont se lever dans cette église. Les hommes vont prendre leur place dans cette église. Et quand les hommes prennent leur place, alors il se passe quelque chose. ce n'est pas que je sois sexiste, mais les femmes, elles prennent toujours leur place. On n'a pas besoin de tirer sur... de trop inspirer les femmes pour qu'elles prennent leur place. C'est naturel pour elles. Mais nous, les gars, des fois, on est un peu à la traîne. Et on a besoin d'un ministère qui nous pousse vers le haut, qui nous encourage, qui nous dit « Ok, mon gars, c'est l'heure de te lever aujourd'hui. C'est l'heure de prendre ta place. » Et l'un des slogans qu'on a retiré justement de cette première réunion, vous allez aimer ça, les gars, on veut être des hommes d'honneur, des hommes de force et des hommes de courage. Vous vous rendez compte si tous les hommes de l'Église vivent selon ce slogans être un homme d'honneur, être un homme de force, être un homme de courage, alors l'Église va changer. Amen. Les femmes seront dans la sécurité, elles seront sécurisées d'être ce qu'elles sont et ce que le Seigneur a prévu d'être, qu'elles soient, pardon. Nos enfants-mêmes seront changés, seront transformés et cette nation sera transformée. Amen. Levez-vous dans la présence de Dieu. Pendant qu'on va chanter, je vais demander aussi au conseil spirituel de venir me rejoindre. Et je voudrais faire un appel ce matin. lorsque j'ai parlé d'avoir un esprit d'orphelin, je crois qu'il y a certaines personnes dans cette salle qui sont concernées. Même si tu n'es pas forcément membre de cette Église, mais je crois que Dieu veut briser cette alliance que tu as fait avec cet esprit d'orphelin en tant que chrétien. Et donc, je vais te demander de venir, on va prier avec toi, on va briser cet esprit d'orphelin sur toi de façon à ce que tu fasses partie d'une famille, que tu puisses planter tes racines quelque part. Amen. Pour que tu sois l'homme ou la femme que Dieu a prévu que tu sois. Dans le plein potentiel. Amen. Donc on va adorer le Seigneur et si vous êtes concernés par cette parole, alors on va prier avec vous. Amen. Je te remets ma vie, je te rends le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, car je vis pour ta gloire sur cette terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur,